Après les sept régions, c'est le tour de la région de Tawa d'accueillir les festivités de la Caravane Nationale Civilo-Militaire. Une caravane marquée par la présence des autorités administratives et coutumières autour d'une foule de la cité de l'Ader. Placée sous le thème « Résilience et résistance, vaille que vaille de la jeunesse nigérienne » dans un socio-patriotique pour la réfondation de la République du Niger, cette cérémonie pleine de sens organisée en l'honneur du président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, en compagnie du ministre d'État de l'Intérieur et la Sécurité Publique et de la décentralisation, en collaboration du chef d'État-major des armées, renferme plusieurs activités avec des objectifs précis déroulés par le coordinateur du projet. Ici à Ottawa, nous avons déjà même eu à faire une prière collective en faveur des forces de défense et de sécurité et en faveur de notre cher pays, le Niger. Juste après ça, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui sur trois sites pour organiser une séance de salubrité publique. Juste après la séance de salubrité, nous venons de suivre la phase finale qui s'est constituée en grand défilé civil. Donc pour faire l'exposition des différents béreilles de forces de défense et de sécurité. L'objectif global de cette caravane, c'est d'incarner un esprit de patriotisme à la jeunesse, inculquer un esprit du vrai militantisme de la République et faire engager volontairement la jeunesse dans le combat pour la sécurité. Cette cérémonie symbolique a été appréciée et encouragée par le gouverneur de la région de Tawa. Je voudrais au nom de la population de la région de Tawa et à mon nom propre souhaiter la chaleureuse bienvenue à cette vaillante jeunesse qui a effectué le déplacement dans l'objectif global de mettre en œuvre ce cadre de dialogue, d'échange et d'expression pour le renforcement de la collaboration civilo-militaire et de consolider la paix, la cohésion civilo-militaire, cultiver l'amour de la patrie et le vrai patriotisme national. Aussi, votre caravane constitue un puissant creuset de paix, de cohésion sociale, de la solidarité agissante. A travers cette festivité, s'en est suivie la décoration du gouverneur en tant que parrain de cette activité, ainsi que des remises de prix de témoignage au ministre de l'Intérieur et au chef d'État-major des armées. Une initiative qui suscite un esprit de patriotisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !